Voilà, on est avec notre ami Daniel et Philippe pour enfin sa première leçon d'harmonie, harmonisation de la gamme majeure de doux. Donc il vient d'apprendre là hors caméra les sept accords. Il a compris qu'il y avait trois races, trois formes d'accords. Il y a les accords majeurs, les accords mineurs et l'accord diminué, l'accord mineur avec une gamme bémol. Alors, on va d'abord, avant de développer toute l'harmonie, montrer au départ de la troisième case les trois fameuses formes d'accords. On va d'abord commencer par la forme majeure. On joue bien. Très bien, oui. Voilà, ça c'est la forme majeure. On va montrer maintenant à la caméra la forme mineure. Pli, arrondis bien tes doigts, ils sont trop. Arrondis, arrondis, arrondis. Tes doigts, il est hyper tant que tu peux. Oui, voilà. Arrondis bien tes doigts. Allez, joue la forme mineure. Corde par corde. Doucement, on entend bien tout. Oulah. C'est pas normal ça. On voit que tu joues mineur et j'entends majeure. Ah. T'arrondis pas bien tes doigts, hein, Daniel. C'est pour ça que ça ne sonne pas bien. Voilà, on fait corde par corde. Oulah. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Je touche. Ouais. Corrige. Voilà, c'est mieux. Ça faudrait travailler un petit peu la forme mineure. Ok, très bien. Alors, reste sur le mineur. Je vais montrer la forme diminuée. Reste sûr, hein. Je vais montrer en deux étapes. Ça, c'est mon accord diminué. Et maintenant, la quinte qui correspond au troisième doigt. Je vais faire un bémol dessus. Et je me rends compte que c'est un accord impossible à jouer de cette façon-là. Donc je vais faire une inversion entre le doigt deux et trois. J'y vais. Inversion entre le doigt deux et trois. Et voilà. Donc du grave à l'aigu, j'ai le premier doigt, le deuxième doigt sur la quinte bémol, le quatrième doigt sur la tonique à l'octave et le troisième doigt sur la tierce mineure. Voyons ce que ça donne chez Daniel. C'était bien joué, ça. Ça, c'était bon. Oui. Oui. Alors. Allons voir un peu de plus près ce que ça donne. Tout ça. C'est bon. C'est bon. Alors, c'est ici qu'il faut, attends, ça c'est la tonique. La quinte, ça dépend de la quinte bémol, elle doit être là, elle doit être sur le deuxième doigt. OK. Deuxième doigt ici. OK, c'est bon. La tonique à l'octave, c'est sur le petit doigt. Ici. Et ton troisième doigt là, il est planqué là-bas, quelque part là. Voilà, c'est ça. Bon, il n'est pas, il y a un peu ce qu'il y a un peu, mais c'est lui, c'est bien lui. OK. OK, voilà, on a nos trois formes d'accords. On va maintenant les placer sur toute la longueur du manche. On va d'abord rappeler un petit peu avant de commencer les accords. La gamme majeure de do jouée sur une seule corde, donc c'est-à-dire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, en respectant bien les intérvals. Je le montrerai plus après tout le fait. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Allez, Daniel, vas-y. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Très bien. Donc, on va aussi expliquer que dans l'harmonisation de la gamme majeure, il y a trois accords majeurs. Il y a combien d'accords mineurs ? Trois. Trois accords mineurs et un diminué. Ouais. Je ne vais pas dire de bêtises. Pour l'instant, trois accords majeurs, trois accords mineurs et un diminué. Les trois accords majeurs, c'est le un, le quatre et le cinq. Tous les autres sont mineurs et le diminué, il arrive sur quelle position ? En septième. En septième position. On va y aller tous ensemble. Allez, on commence. Accord un, majeur. Ok. Accord deux, on bouge d'un intervalle de combien de tons ? Un ton, deux cases. Il est mineur. Bien, bien, on va dérouler l'accord. En arpège. Ok. Le trois, on garde la même forme. C'est le même. On bouge de combien ? Un ton. C'est le mi. Jou-lo, un ton. Jou-lo. Avant, on dévié à tête droite. Voilà, c'est mieux. Ok. L'accord quatre, l'intervalle de combien ? Un demi-ton. Un demi-ton, une case. Il est majeur ou mineur ? Majeur. Majeur. L'accord cinq, maintenant. Combien l'intervalle ? Un intervalle. De combien ? D'un ton. Un ton. Un ton. Majeur ou mineur ? Majeur. Majeur. Très bien. On arrive sur l'accord six. C'est un intervalle de combien de tons ? Un ton. Un ton. Deux cases. Majeur ou mineur ? Mineur. Voilà, on arrive en douzième case. On joue la corde mineur. Oui. Donc un pincé, un ton. Deuxième doigt, pince bien là. Deuxième doigt qui pince la deuxième corde. Voilà. Ça commence à venir peu de faire... Ça commence à venir. Oui, ça commence à faire étroits. Ok, alors attention, on arrive ici sur l'accord le plus compliqué. Donc, je vais expliquer, il y a une astuce. Donc d'abord, intervalle de tons. Combien entre six ? Un ton. Un ton, deux cases. Ok. Donc il nous faut un accord mineur avec un bémol cinq. C'est celui que j'ai montré tout à l'heure. Alors, il n'y a plus de barré en fait. Il n'y a plus de barré. Il faut vraiment jouer avec la pointe des doigts. Alors, regarde, donc, premier doigt sur la cinquième corde en quatorzième case. La corde suivante, c'est le deuxième doigt. On a la case à côté. La corde suivante, case suivante, c'est le petit doigt. Troisième corde sol. Ah, oui, c'est bon. Ok. Et la corde suivante, c'est le... Troisième. Troisième doigt dans la case qui précède la... Voilà, c'est bon ça. Magnifique. Et l'astuce, c'est de jouer avec la pointe des doigts et d'éliminer toute forme de barré. Parce que si tu fais un barré sur cet accord-là, tu es mort. Ok. Donc voilà, si tu rebobines la vidéo et que tu la regardes attentivement, tu dois être capable de refaire tout ce qu'on vient de faire. On s'en est bien sortis parce que je pense qu'on a mis moins de cinq minutes. On était bien. On est bien. On était bien. Voilà.